C'est le jour 13, il n'y a pas de 3. Donc c'est le jour 13, celui où on... Non, ça c'est trop olé olé. Mange une merguez, non, tout a l'air moins de 18 maintenant. Alors non, c'est le jour 13, celui où on est à l'aise blaise. Oui, merci Joël. Bonsoir. Mais vous allez dire, elle a fait un effort aujourd'hui, elle est maquillée, elle est devant ses bibliothèques, elle a mis du vernis. Qu'est-ce qui se passe ? C'est parce qu'on est encore en plein milieu de la nuit et j'ai dormi toute la journée, oui. Et donc je n'ai pas de contenu pour aujourd'hui, mais j'ai eu une petite idée. Dans mon petit cerveau cacahuète, je vais vous faire un bookshelf tour. Je n'ai rien d'autre à vous proposer. On me le demandait souvent, mais en fait j'en ai fait un l'année dernière en début d'année. Et je me suis dit, je vais en faire un par an. Et ben j'en fais là cette année en début d'année, enfin on est en fin de début, c'est le début de la fin. Bref, j'espère que ça vous plaira quand même de voir mes petits bookshelves. Je me suis rendu compte que moi je les connais par cœur, mais je ne vous avais jamais montré en détail depuis que j'ai rangé. Sachant qu'entre temps ça a été dérangé. Mais c'est toujours organisé de la manière où je l'avais organisé la dernière fois que j'avais réorganisé. Ouh, ça fait bien trop d'organiser. Donc voilà, bouchez le tour aujourd'hui. J'espère que vous êtes ravis. C'est parti mon kiki. Alors, petit plan d'ensemble de la bibliothèque. Je ne sais toujours pas dire bibliothèque. Oui voilà. Malgré qu'elle soit booktubeuse. Mais chut. Voici un petit plan d'ensemble. Donc comme je vous ai dit, ce n'est pas très rangé. Là-bas, on voit mes romances de Noël. Ça va être beaucoup juste mon petit doigt qui vous pointe des trucs. Donc je suis un peu désolée. Ce n'est pas un bookshelf tour très professionnel. Ok. C'est mon vieux doigt qui pointe. Donc là, vous pouvez apercevoir tous mes cadeaux de Noël. Je ne les pas gâter la dame. Voilà. Et ici, c'est mon petit trollet. Là, c'est mon petit trollet de chez Action. La petite desserte là où je mets encore des livres que je dois ranger. J'ai toutes ces bibliothèques là. Alors, il me semble que... Si je me rappelle bien. Cette bibliothèque que vous voyez là et celle que vous ne voyez pas qui est dans l'autre sens. Bref, celle-là et celle-là, ce sont tous des livres lus. Bon, bien sûr, il y en a quelques-uns. Par exemple, Nevernight, il est lu. Enfin, il y en a quelques-uns qui sont par-ci, par-là qui sont lus. Mais je crois que le principal du reste, quoi que non. Parce qu'ici, pareil, on en a des lus. C'est un peu compliqué. Mais à partir de là, là, ces deux étages-là aussi, ils sont lus. Donc là, ce petit étage-là, cet étage-là, c'est lus. Tout ça et toute celle-là, c'est lus. Tout le reste, donc tout ça, la grande Billy là et la petite Billy là, ce n'est pas lus. Je vais vous montrer mes autres bibliothèques. Donc, on se déplace. On va aller du côté des petits cadeaux, là. J'essaie désespérément de ne pas vous montrer que mon lit, il n'est pas fait. Mais si jamais vous avez un aperçu, mon lit, il n'est pas fait. Voilà, poète, poète. Là, c'est mon super radiateur dégueu. Mais, voilà, un petit peu encore des livres. Donc, ici, c'est mon petit reading nook, un petit coin lecture. Là-dedans, il y a des lus et des non-lus. Par exemple, ça, c'est la série à Cotard qui est lue. Et il y a quelques non-lus. Enfin, voilà, tous les VO, là, ils sont non-lus. Enfin, bref, je vous montrerai en détail. Mais là, je vous le montre un peu en gros. Donc, voilà, il y a ce petit coin-là. Si on se retourne et qu'on se met à l'endroit où je suis, là, en fait. Voilà, mon lit pas fait, magnifique. Mais là, vous avez encore des livres. Donc, tout là-bas, il y a tous mes Alice Oseman. Et ici, c'est ma bibliothèque manga. Donc, là, c'est tous des mangas. Et graphiques aussi. En bas, c'est des graphiques. Et voilà, manga. Et puis, là-haut, on a la petite collection Stephen King. Voilà, la fameuse. Le fameux arc-en-ciel. Alors que je ne lis pas du tout de Thriller et de Stephen King, encore moins. Mais j'en ai lu deux, hein, parmi les 27. Donc, on se calme, hein. Et oui, je les ai juste achetés parce que ça faisait un arc-en-ciel. Et c'était joli, mais laissez-moi. Voilà ! Donc, c'est à peu près tous les endroits où il y a des livres. Il y en a sur ma table de nuit. Et genre, il y en a 2-3 que je suis en train de lire. Et je crois que c'est tout. Donc, c'est parti pour plus de détails. Donc, pour vous repérer, on va être ici, hein. Ça, c'était celle qui vous faisait face, que vous ne voyez pas, hein. Donc, voilà, on va commencer par cette étagère-là. Purée, heureusement que mon trépied, il est géant. Parce que là, ben, si je torde mon bras, je suis là. Bref, je suis petite. Donc, pas petite, je fais 1m65, mais bon, bref. Ici, on a donc des Emma Green. Des livres de Emma Green chez Addictive. Dont la saga jeu que j'aime d'amour, là, qui s'appelle le premier, c'est le jeu interdit. Après jeu insolent, je vais peut-être vous rapprocher. Après jeu imprudent. Et ça, c'est le quatrième, qui s'appelle Une toute première fois. Et je ne sais pas pourquoi, ils ont changé un peu la charte graphique et le cirque. Parce que ça fait partie de la même saga. Donc, voilà. Une autre saga d'Emma Green que j'aime un peu moins. Ma préférée, c'est celle-là. C'est un truc Step Brother, donc demi-frère et demi-sœur. Mais c'est bien fait. Juste en dessous, vous avez le roi et la reine. Warner et Juliette. Et c'est la saga Chatterney de Tyree Mafi. Donc, en anglais, ça s'appelle Insaisissable. C'est une saga coup de cœur que j'ai trop aimée. Bon, j'ai lu que les trois premiers. Donc, la première trilogie. Et après, il y a une deuxième trilogie. Et ça, c'est des petites nouvelles. Il y a une deuxième trilogie, mais Askip, c'est pas bien. Donc, j'ai un peu peur, mais je les ai. Mais j'ai un peu peur. Et d'ailleurs, vous voyez, le drame de ma vie, c'est que ces deux-là, ils sont plus grands que ceux-là. Et genre, le drame de ma vie. C'est une série dystopie des années 2010. Vous savez, la base. C'est un Enemies to Lovers. C'est génial. Bref. Ensuite, vous avez les Bibous. Les faves de tous les temps. Donc, la saga Tyree Zane, dont je parle sans arrêt, en fait. C'est une saga MM, donc homo-romance. Policière ? Oui, policière, puisqu'ils sont flics, les deux. Et ils sont mis ensemble comme partenaires, alors qu'ils ne peuvent pas se saquer. Et ils doivent résoudre des enquêtes. Il y a eu une enquête par Tom. Et j'adore leur relation à tous les deux. Enfin, c'est vraiment une romance au top. Et j'adore cette série. Donc, voilà. Et ici, on a la saga Thirds de Charlie Cochet, qui est une saga plus fantastique. Parce que, pareil, c'est des flics. Donc, il y a un humain et il y a un non-humain. Un métamorphe, en fait. C'est une unité d'élite où, dans leur petit groupe, là, ils ont des humains. Et des humains qui peuvent se changer en animaux. Donc, en panthère, en machin, en truc. C'est un humain et une panthère, là, qui vont collaborer. Et qui, pareil, au début, ne peuvent pas trop se saquer. Parce qu'on a compris que sur cette chaîne, on adore le Enemies to Lovers. Donc, voilà. Et c'est génial. J'adore cette saga. Et c'est un peu le même genre au niveau policier, en fait. Où il y a une enquête à chaque tome, etc. Et c'est vraiment la romance, moi, que je kiffe. Et c'est vrai que le truc d'enquête policière, ça amène un peu de suspense, etc. Et c'est sympa. Mais moi, je suis là pour la romance. Ça fait bizarre de vous parler juste avec ma main. Genre, je suis là, coucou, tata, tata, titi, toto. Mais en fait, je suis là. Mais, vous voyez, ça fait des gros plans sur mes boutons. Donc, c'est un peu gênant. Mais sinon, je vous parle avec ma main. C'est pour ça que j'ai mis du vernis. Parce que, que ce soit plus agréable. Mais, c'est moi. Et du coup, vous verrez que mes petites guirlandes, elles sont accrochées avec du scotch. Si vous voyez des groupes de scotch moches, c'est comme ça que je fais. Et donc, ici, saga chouchou, aussi. La saga luxe de Jennifer Larmantrout. Larmantrout. Larmantrout, aussi, pour les Français. Une romance fantastique, en fait. Où, un petit peu à la Twilight, où une fille va déménager. Elle va trouver que ses voisins sont un petit peu bizarres. Ils ont un comportement chelou. Et, en fait, elle va découvrir qu'ils ne sont pas tout à fait humains. Et, pareil, à Enemis to Lovers. Parce qu'elle va tomber amoureuse de son voisin. Qui est un vrai bibip. Il est très chiant. Donc, on adore. Ça, c'est un tome compagnon. On a Covenant, que je n'ai pas encore lu. Donc, c'est un saga Covenant. Et, ici, on a Les Ombres de la Nuit, l'intégrale 1, de Chris Lekoll. C'est de la Bitolite. De la Bitolite. Non, je ne sais pas le dire. Il faut que je fasse Bitolite. En gros, c'est une saga Bitolite assez problématique. Parce que c'est très vieux comme truc. Je m'en souviens, le premier tome, c'était vraiment n'importe quoi. Genre, c'était n'importe quoi au niveau problématique. L'univers en entier est sympa. Et les tomes s'améliorent au fur et à mesure. Donc, je pense que je vais continuer quand même. Et puis, les intégrales, elles sont trop belles. C'est pas Magnifique Feu d'Artifice ? Oui, Magnifique. À côté, on a Forbidden de Tabitha Soutzuma. Qui est en anglais, là. Mais il est dispo en français chez Milady. Et c'est un livre sur l'inceste. Mais trop bien fait. Il est trop trop bien fait. J'ai adoré ce livre. Parce que la manière dont Tabitha Soutzuma, elle a fait ça. C'est juste bien fait. Et c'est juste... J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et au début, je l'ai lu parce que c'était le livre sur l'inceste. Et genre, j'étais en mode, what ? Et en fait, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien fait. Donc, je vous le recommande. Si bien sûr, vous pouvez lire du contenu adulte, etc. Ensuite, on redescend. Ah, mon vernis ! Je vais hurler parce que je viens de... Bref. Éryper. Bref. On continue. Donc ici, c'est l'hôtel dédié aux étoiles de nos hêtes de Sophie Jomin. Qui est une saga que j'adore. Qui est, pareil, une saga young adulte fantastique. Un petit peu à la Twilight où une fille part en Écosse. Et elle va rencontrer un garçon qui est, pareil, un petit peu bizarre. Et de temps en temps, il se transforme en truc à poil. Donc, vous voyez. Et j'aime trop cette édition de chez Rebelle, là, où ça fait... Ça se suit. Et il y a un petit loup avec une fille dessus. Enfin, bref. Et donc, voilà. Tout ça, c'est la même saga. Et ça, c'est un petit peu... C'est d'autres livres de Sophie Jomin que... J'ai un peu moins aimé. Le pamphlet pour un vaupire. J'ai pas aimé. Mais cette saga-là, il faut que je la relise. C'est sa saga sur les anges. Et il faut que je m'y remette. Ensuite, plus bas. Purée, je suis obligée de faire du sport pour vous, là. Je suis en... Je suis accroupie. Genre, je suis en squat. Encore des favoris. Là, ici, on a à Cotard, en français. Donc, un palais d'épinés de rose de Sarah Jimas. Qui est une saga adulte, malgré que ce soit chez la martinière jeunesse. C'est de l'adulte, hein. Enfin, c'est de l'adulte. C'est entre le long adulte et l'adulte. Mais il y a quand même des scènes olé-olé. Donc, c'est quand même plus adulte. Et de la fantaisie. Et c'est juste de la bombe. Donc, on adore. Alors, sachez que le tome 1, j'ai pas du tout aimé. Genre, les trois quarts. Et la fin était géniale. Et après, le tome 2, c'est le meilleur livre de tous les temps. Le tome 3, on en parle pas trop. Mais le tome 2, c'est le meilleur livre. Donc, voilà. Sachez que si vous aimez pas le début du tome 1, c'est normal. On est tous passés par là. Ensuite, toujours saga favorite de tous les temps. C'est Le Clan Bennett de T.G. Clown. Qui commence par Wolfsong. Ensuite, Ravensong et Hearthsong. Lisez Le Clan Bennett, merci. Ici, c'est les tomes en anglais. Mais ils sont dispo chez MXM Bookmark en français. Ils sont chers, mais l'histoire est cool. C'est du young adulte fantastique aussi. Mais très émotionnel. C'est dans l'émotion et dans le drama. Et on adore. Et en dessous, c'est l'étagère de la honte. C'est mon étagère after. On est content ou pas ? Donc, j'ai les livres after en français. En anglais. J'ai même before et machin truc bidule là. Parce que moi, à la base... Coucou, c'est moi. Parce qu'à la base, je suis une fan des One Direction. Et je suis une fan de Harry Styles, le chanteur. Sachez que la saga after, à la base, c'est une fan fiction des One Direction et de Harry Styles en particulier. Et donc, moi, je l'ai lu à l'époque où c'était une fan fiction. Et donc, je suis très nostalgique de cette époque. Et donc, je les ai parce que... Nostalgie ! Et j'aimais trop, à l'époque. C'est un truc de bad boy du contemporain. Bad boy, bad boy. Problématique et tout. Mais, nostalgie ! Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà. Et à chaque fois, on me dit, oh, il t'en manquait un en anglais. Mais non, c'est parce qu'en fait, en français, ils ont séparé un des tomes qui était super gros. Je crois que c'est le tome 3. Ou le tome 2, je ne sais plus. Non, le 2 tome 3. Et ils l'ont fait en deux tomes. Et en fait, c'est que un tome. C'est celui-là. C'est que un tome en anglais. Oui ! Et puis, en dessous, si vous vous demandez, genre là, il n'y a rien. Si, il y a une petite pile de manga que je veux revendre. C'est souvent ça dans les derniers étages. Là, il y a les... Non, les Sakura, Princesse Sakura que je veux revendre. Bref. Et que je revends jamais. Purée, moi, je vais faire un bookshelf tour. Mais c'est toute une gymnastique. Je viens de me relever de par terre. Trop de sport, formidable. Formidable. Donc, on vient de faire cette étagère-là. On va faire celle-ci maintenant. C'est encore des livres lus. Donc, je suis fière. Et après, on va passer à la pile à lire de la honte. Oui, donc... Tout là-haut avec mes super décos de Noël. Donc, on a des livres un peu porte-navraque. Des livres en VO, des livres pas en VO. Ici, on a Mille baisers pour un garçon parce qu'il est joli. Mais je n'ai pas trop aimé. Ici, on a un livre qui m'a été offert par l'autrice. Que je garde ici. Quelques livres que j'ai lus. Et que j'ai aimé. Mais que je ne sais pas trop où mettre, en fait. Il y a encore une fanfiction Harry Styles. Ici, Anarchie. C'est une fanfiction Harry Styles. Mais en mode dystopie et tout. Et c'est badass et tout. Enfin bref, on aime bien. Il y a Le Roi Serpent qui m'a fait chialer ma vie. Encore un livre de Emma Green. Un livre en anglais de Penelope Douglas. C'est un truc au lé-olé. Un peu dark et tout. Corrupt. Là, je vous en ai parlé en vidéo. Le premier tome de la saga de Tilly Cole des Adesangmen. Wish For Us, en fait, c'est Love Crescendo en français. Et je n'ai pas aimé la fin. Ça m'a saoulée. Et Someday Someday de Emma Scott. Ça, c'est un coup de cœur. Un coup de cœur MM. Il est super bien. Oups. C'est pour ça que je ne veux pas sortir les livres. Parce que... Mais des coups de Noël. Voilà. Someday Someday de Emma Scott. Il était super bien. Il est sorti en français chez Juno Publishing. Et il s'appelle Un jour peut-être. Ou Un jour ou l'autre. Je ne sais plus. Et j'ai fait tomber une déco de Noël. Je suis triste. Donc oui. J'ai trop aimé. C'est un contemporain MM. Qui est super touchant aussi. Et que j'ai trop aimé. On a une première étagère bitolite. La saga Fièvre. Fièvre au noir de Marie Monique. Je les ai tous lus. Mais j'ai que le premier tome en papier. Parce que c'est comme ça. C'est la vie. Les autres, je les ai en e-book. Et cette saga est trop bien. Enfin, on aime. C'est de la bitolite de base. Mais on adore. Les Nalini Singh. Là, je les ai déjà lus. Ils sont trucs de vampire. Mais je ne me rappelle absolument plus. Il y a ce livre random là. Que pareil, j'ai lu. Mais ce n'était pas super. Ici, on a tous les Merci Thompson. Que j'ai déjà lus. Qui est une saga pareil bitlit. Avec des métamorphes. Qui est trop bien. En tout cas avec des loups-garous. Et c'est une fille qui est super badass. Et qui est coyote-garou. Et on l'adore. Ensuite, ici, on a les Charles et Davidson. Qui est pareil. Une saga un petit peu loufoque. En fait, c'est rigolo. Charlie, elle est complètement zinzin. C'est une fille qui peut voir les fantômes. Elle est détective privée. Et je vous dis, elle est complètement zinzin. Elle est drôle. Et voilà. C'est Charlie Davidson. Et ensuite, on a tous les Psy-Change-Ling. Que j'ai lus. Entre guillemets. Mais ce que je me rappelle. C'est jusqu'au tome 3. Je me rappelle les 3 premiers tomes. Après, il faudrait que je relise. Qui est pareil. Une saga. C'est la vie Psy-Change-Ling. J'aime trop. C'est une saga bitolite. Avec des métamorphes. Et des humains un peu changés. Qui sont des psys en fait. Et qui sont des humains qui ont des capacités mentales au-dessus. En fait, des humains. Et c'est juste trop bien. C'est d'un romance olé olé. Mais c'est trop trop bien. J'adore. Donc voilà pour la bitolite. Ensuite, on redescend. On a un livre que je n'ai pas lu. Mais qui est joli. C'est The Darktide. De Alicia. Alicia Jaksinska. Oui. Mais je le mets là. Parce qu'il est beau. Et ici, on a tous les Mixem Bookmark que j'ai. Donc on a du Liliem. Avec Mathias. Les Faits Papillons. Les Faits Papillons. Je vous recommande souvent. Un premier livre à lire. Parce que je vais tout faire tomber. Parce que c'est une saga young adult. M.M. J'ai déjà dit ce que c'était M.M. Si jamais les gens en savent pas. C'est Entre deux hommes. Romance entre deux hommes. C'est vraiment sympa pour commencer. Et voilà. Il y a tous les Liliem. J'ai aussi beaucoup aimé Mon plus beau rêve de Liliem. Qui est un livre un peu plus fantastique en fait. Il y a un petit côté fantastique que j'ai bien aimé. Ici, on a la saga de Les Chroniques de Rennes. Qui est un prince captif à la française. Si vous connaissez Prince Captif. C'est de la fantaisie adulte. M.M. Et ici, c'est problématique. Parce que ça commence en fait avec un humain. Qui se fait kidnapper. Et qui va se retrouver dans le monde des vampires. Qui se fait kidnapper par le prince des vampires. Et qui va devenir son esclave. Sauf qu'ils vont développer une relation. Et c'est ça qui est un petit peu problématique. Parce que ça part sur un truc d'esclave. Donc voilà. Il est pas très consentant au début le petit monsieur. Et après ça va s'améliorer. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est tout un monde de fantaisie. Avec des vampires et tout. Et c'est assez badass. Parce que le petit humain va devenir vraiment quelqu'un de très important dans ce monde. Et donc c'est sympa à lire. Et je trouve que c'est bien fait. Même si voilà. Il y a ces petits aspects problématiques qui dérangent un peu. Mais voilà. C'est quand même bien fait. Je le reconnais. Ici on a deux, trois petits... Enfin deux, deux. Pas deux, trois. Deux. Petite romance de Noël et Mixem Bookmark. Qui était sympa. Et tous mes Sloan Kennedy. Mon petit hôtel dédié à Sloan Kennedy. Je les ai pas tous. Mais voilà. J'en ai déjà beaucoup. Alors Sloan Kennedy, je décris ça souvent comme étant de la romance MM. Olé olé adulte. Avec tout ce que j'aime bien. C'est à dire de l'action. De l'émotion. Du suspense. C'est très dramatique aussi. Alors dans cette saga là. Cette première saga. C'est la saga The Protectors. Donc là ils sont tous en anglais. Mais ils ont été traduits chez Juno Publishing. Si jamais ça vous intéresse. Cette première saga en fait. C'est des types qui vont créer leur petite organisation. Où ils vont faire justice à eux-mêmes. Pour les types qui sont... Enfin les gens qui s'en sortent. Qui sont pas condamnés. Alors qu'ils ont vraiment commis un crime. Et ben c'est eux qui vont les zigouiller. Et donc ils font leur petite... Enfin voilà. C'est l'Amérique. Ils ont tous des flingues etc. Et donc voilà. Mais le truc principal c'est la romance. Entre deux hommes. Dans cette saga là. C'est très cliché. C'est tous des hommes barraqués. Trop beaux machin. Et c'est très cliché. Olé olé. Mais voilà. Quand on est dans un mood. On veut ce genre de romance. Enfin moi personnellement. Je prends ceux là. Parce que voilà. Là c'est les Protectors. Donc ils sont un peu des mafieux etc. Ici c'est une saga. Où c'est des cow-boys. Oui je sais. Mais genre c'est drôle. Et c'est bien. Voilà. Là c'est une saga. Où c'est pareil. Ils font partie d'une entreprise de sécurité. Mais en fait ils flinguent tout le monde avec leur flingue. Enfin bref. Voilà. Une de mes autrices favorites. Voilà. Je l'aime trop. Ça se voit. Ensuite. On a encore une étagère bitolite. On n'est pas surpris. Ça c'est des favoris de tous les temps. Donc on a la saga de la confrérie de la dague noire. Je vous ai parlé dans ces vlogmas. Donc je vous ai peut-être assez saoulé avec ça. Je vous en ai déjà parlé. Mais c'est une saga de vampires. C'est une saga. Donc bitolite. Donc c'est du. Depuis tout à l'heure je dis bitolite. Pour ceux qui viennent d'arriver. En fait c'est un genre de livre qui a été inventé par cette maison d'édition. Milady. Et voilà. Ils ont appelé ça comme ça. Bitolite. Sauf que je n'arrive pas à dire bitolite. Parce qu'il me manque une dent. Bref. C'est toute une histoire. Mais moi je dis bitolite. Avec l'accent du sud. Parce que sinon. Je n'arrive pas à dire bitolite. Enfin bref. C'était trop de. Ça me saoule. Donc bitolite. Et c'est Milady qui a inventé ça. Et en fait le bit ça vient de bite. En anglais pour vampire. Et lit. Littérature. Parce que c'était le temps où tous les trucs de vampire sortaient. Et bref. De vampire et loups-garous. Parce que les loups-garous aussi ça mort. Enfin bref. Vous avez compris. Le pareil c'est de l'adulte. Très olé olé etc. La bitolite en général c'est adulte. C'est de l'urban fantasy aussi. Ça s'appelle aussi comme ça. Donc c'est à dire que c'est de la fantaisie qui se passe dans notre monde. Ou bien de la romance paranormale aussi. Et bref. La confrérie de la dague noire c'est trop bien. Juste lisez. Voilà merci. La saga démonica aussi c'est trop bien. Pareil de la bitolite. De la bitolite. Avec des démons en fait. C'est dans le monde des démons. Et c'est une fille qui est chasseuse de démons en fait. Qui va se retrouver dans un hôpital un petit peu particulier. Parce qu'elle va être blessée. Et elle va se rendre compte que le mec qui est en train de la soigner. C'est un démon. Alors qu'elle est censée les chasser. Et elle va se rendre compte que tous les démons ne sont pas méchants. Et tout et tout. Et cette saga est super bien. Vraiment l'univers est super complet. Et j'adore l'écriture de Larissa Yone. C'est vraiment au top. Et on a sa deuxième saga. Donc ça c'est un spin-off de démonica. Ça s'appelle Les cavaliers de l'apocalypse. Il y a des gens qui le lisent sans lire démonica. Mais bon. Vous loupez quelques petits trucs. Voilà. C'est comme dans tous les spin-off. Si vous ne lisez pas la première saga en premier. Vous loupez quelques petits trucs. Mais c'est faisable. Et comme son nom l'a dit. Que c'est sur les cavaliers. Les quatre cavaliers de l'apocalypse. Et c'est grave bien. On adore. En gros c'est les cavaliers de l'apocalypse qui se trouve une meuf. Et bref. C'est très bien. Et ensuite on a la saga chouchou de tous les temps. Janine Frost au bord de la tombe. La saga chasseuse de la nuit. Oui. C'est ma saga favori de tous les temps. Parce que c'est la première saga que j'ai lue après Twilight. Et que j'ai autant aimé. En fait. C'est sur une jeune femme qui est mi-humaine mi-vampire. Qui va se retrouver. Enfin en fait elle chasse les vampires. Et un jour elle va tomber sur le mauvais. Et ce vampire là va la kidnapper. C'est un vampire assez particulier. Parce que lui aussi il tue les vampires. Pour de l'argent. Et il va lui dire. Écoute on va faire équipe toi et moi. Et donc on va chasser les vampires ensemble. Et ils sont. Voilà ils peuvent pas se saquer. Parce que forcément elle s'est fait enlever par lui au départ. Et donc c'est Ennemis to Lovers. Et vraiment c'est une saga au top. Je l'ai trop aimé. C'est ma saga favorite. Voilà. Et puis donc tout le reste c'est la saga chasseuse de la nuit. Et là on a le spin-off de chasseuse de la nuit. Qui est génial. Et on a le premier tome de Outlander. De Diana Gabaldon. Parce que j'ai adoré la série. Et je me suis dit. Ah je vais lire le livre. J'ai commencé à lire le livre. C'était insupportable. Donc c'était un peu trop. Un peu l'âne trop trop. Trop de descriptions. Trop trop. Et donc j'étais bon. Je préfère la série. Mais j'ai le premier livre. Voilà. Ici on a la saga de Brittany Secheri. C'est une saga contemporaine. C'est de l'adulte contemporaine. Romance. Mais pas trop olé olé. C'est plus sentimental. Et franchement c'est hyper sympa. Donc je vous recommande ça. Cette saga elle est super bien. Ici on a un petit tome MM de Amélie Seastier et Marie Mathieu que j'avais lu et que j'avais bien aimé. Si ça vous intéresse une petite romance MM c'était sympa. Ici on a un livre que j'ai pas lu mais il est beau. C'est Bone Cryer's Moon que j'ai eu dans une box livresque. Tout ça c'est lu. Coup de coeur il y a... En fait je les ai tous aimés. Terrorismo Colo c'est mon petit coup de coeur d'Halloween. C'est pour Halloween c'est super bien. Ici on a Birthday qui est un livre sur la transidentité qui est super bien aussi. Tout ça c'est Prince Captif la vie. Donc là c'est le tome L'Intégral en français et puis là c'est les tomes en anglais. Saga Chouchou de tous les temps qui est de la fantasy adulte MM avec des sujets assez durs et qui peuvent être problématiques pour certains et triggerants pour certains mais c'est une fantasy que j'adore et c'est sur deux princes en fait dont l'un va subir un coup d'état et il va être envoyé dans le royaume ennemi pour être esclave en fait du prince du royaume ennemi. Ça commence pareil sur une relation un peu esclave maître machin sachant que le type à la base il était prince donc voilà c'est un peu compliqué. C'est un enemies to lovers mais c'est génial j'aime trop. Et puis on a deux livres de Amélie et Marie Raj ici qui sont des MM aussi. Ensuite ici on a le reste de la confrérie de la dague noire ici sauf que c'est en grand format Brajlon. Je sais pas ce qu'ils nous font chez Brajlon mais ils sortent d'abord un grand format comme ça à 22€ et après ils vous sortent le petit qui est beaucoup moins cher à 8€ un truc comme ça. Et donc pour les fans inconditionnels comme moi on se tape 22€ alors qu'on pourrait juste attendre un mois de plus mais non. On est impatients donc on le prend. Là pareil c'est la saga Chasseuse de la nuit, le spin-off. Là pareil j'avais pris en grand format parce que j'avais aucune patience. Voilà. Quelques livres random là, New Adult que j'aimais bien. Ah celui-là il est bien pour l'hiver. I We Clow de Jennifer Larmontraut. C'est un best friends to lovers. En fait c'est une fille qui a toujours aimé son meilleur ami, qui a toujours été amoureuse de lui et c'est le truc typique de une fois qu'elle a atteint la puberté et qu'elle a des boobies le mec il est en mode waouh mais elle est belle en fait. Donc voilà il va tomber un modèle. Et en plus ils partent dans un chalet à la neige et tout. Et genre ils sont en huis clos dans ce chalet parce qu'il y a une tempête de neige etc. Et c'est là qu'il va se rendre compte qu'en fait elle a des boobies. Voilà. On adore. Des livres go random dont des Colleen Hoover. Mon préféré de Colleen Hoover c'est jamais plus. Qui est hyper touchant. Il m'a fait chialer ma vie aussi celui-là. Et il est vraiment très bien. Je suis plus sur mon trépied donc si ça bougeotte c'est normal. Ici on a tous des livres pareil random comme on dit. Donc un peu mi-wasa. Là on a une saga jeunesse que j'avais acheté en brocante ou je sais plus. On m'a dit que c'était bien mais c'est toutes les sagas jeunesse. J'ai un peu du mal à les lire parce que c'est pas trop mon truc. Percy Jackson vous voyez j'ai lu ceux-là et après je me suis arrêtée. Ça c'était un truc c'était trop bien de L.J. Smith là. C'est elle qui a fait les livres journal d'un vampire qui sont horribles. Mais ça c'était très bien par contre. La saga Hush Hush j'en ai qu'un je sais pas pourquoi. Là c'était les sagas de base vous voyez c'était après Twilight. Il y avait cette saga là qui était sympa. Mais en fait le mieux c'est les couvertures quoi. Les couvertures elles sont juste... Juste trop belle. C'est très gothique et tout mais magnifique. J'aime trop ces couvertures bref. Donc voilà toutes les sagas qui datent là de l'époque Twilight. Là pareil c'était l'époque divergente etc. On a le premier Percy Jackson. Le seul thriller que j'ai acheté et que j'ai lu de ma vie. Parce que je l'ai vu chez Enos je crois je l'ai eu. Et Séverine de la chaîne Il est bien ce livre l'avait lu et avait dit qu'il était bien donc je l'avais lu aussi. Et en fait j'ai pas trop aimé mais ça parlait de chien donc c'était sympa. Un random Guillaume Musso que j'ai pas lu mais c'est pas moi. Je crois que c'était ma soeur qui l'avait acheté mais enfin bref. Le livre de Paulina Simon là il était sympa mais c'était sur le cancer et les trucs sur le cancer j'ai un peu du mal. Mais il était quand même assez sympa. Et en bas on a des mangas yaoi que je veux revendre. Si vous suivez mes vlogs vous les reconnaissez sans doute. Et quelques mangas aussi random derrière que je veux revendre. Voilà. Bon ensuite on va passer aux livres que j'ai pas lu donc ça va aller un peu plus vite. Là on passe à cette deuxième étage. On était là. On passe là. Tout là où ce sont des livres en VO principalement. Principalement des romances. Je sais vous voyez rien avec mes décorations mais je vous jure si je les touche à peine il y a tout qui tombe. Donc je vais essayer de vous montrer un peu comme ça. Voilà des romances en anglais. Là on a Le champ d'Achille qu'il faut que je lise absolument. Voilà encore des romances en anglais que je n'ai pas lu. Qui sont principalement d'ailleurs des romances que j'ai acheté suite à mon binge watchage. Ça n'a aucun sens. Après avoir regardé toutes les vidéos de la chaîne Peace Love Books XO. Donc c'est une américaine qui est liée de la romance. Et c'est tous des livres qu'elle a trop aimé donc je les ai tous acheté. Donc c'est principalement juste des romances contemporaines pour la plupart. Voilà. Si vous voulez voir à peu près ce qui se passe. Mais on voit pas très bien. I am so rude. C'est le pire bookshelf tour de tous les temps. Mais je ne veux pas enlever mes déco de Noël. Ensuite ici on a encore de la Bitolite sauf que pas lu. Voilà. Pour l'instant ce sont toutes des sagas pas lues. Et il y a la suite de Mercy Thompson par là. Il y a la saga spin-off de Mercy Thompson aussi. Et puis toutes des sagas que je n'ai pas encore lues mais qui ont l'air bien ma foi. Là aussi c'est de la Bitolite. Là c'est un petit roman MN aussi que je n'ai pas lu. Une saga de Christina Lorraine que j'ai trouvé chez Noël. Voilà pour pas cher. Et celui-là je l'ai lu à Ampère Dralen de Depp Quality. Et c'était une très bonne lecture. Celui-là il était sympa. Et je vous l'ai fait gagner en concours récemment. Voilà. Ensuite ici on a mon petit thermomètre qui nous dit que dans ma chambre il fait 20 degrés. Et il fait 40% d'humidité. Et pour les livres franchement c'est pas mal. Parce que je sais que je crois qu'il y avait un truc comme quoi il fallait les garder entre 40 et 60% d'humidité. Mais pas plus pas moins. Enfin moins il n'y a pas trop de problèmes mais pas plus de 60% d'humidité. Et la température il me semble que c'était pas plus de 19 genre. Ils ont cru on allait se cahier les miches toute notre vie pour des livres. Je ne crois pas. Déjà là je suis à 20 j'ai un peu froid donc on va se calmer. Bref ici on a la saga The Crow Prince en anglais. Toujours pas lu hein les gars. Mais c'est un peu comme à Cotard je sais que je vais trop aimer et je me la garde sous le coude. Parce que voilà on ne sait jamais un jour si j'ai envie d'une saga que je vais trop aimer ben voilà je vais la lire. Mais je l'ai mis là parce que je sais très bien que je vais l'aimer. Là on a A Discovery of Witches de Deborah Arknest que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et qui est en fait le livre perdu des sortilèges en français. Un Sarah Gimas, le dernier Sarah Gimas. La Forme de l'eau que j'ai trouvé. C'est un hardback en français que j'ai trouvé chez Nose. Ça c'est un livre, c'est un retelling de Vlad Lampaler. Donc c'est Vlad Lampaler mais version film. Et ici God of Men c'est un livre en français de la maison d'édition Rivka qui est pareil un hardback. Qui est super joli. Et qui est de la fantasy longue adulte. C'est tout. Je ne sais pas ce que je voulais rajouter. Qu'il faut que je lise aussi. Ça c'est tout des livres non lus. Il rentre à peine. Il est là. Il est bien. Ah mon vernis ! Pardon. Dans la petite étagère là il y a quelques livres lus. Dont The Halloween Tree. Je l'ai lu à Halloween. Les temps retrouvés aussi. Qui est deux tomes graphiques comme ça qui sont super bien. Peppin'Haze aussi je l'ai lu. Deux trois livres que j'ai lu. Tout ça je n'ai pas lu. Non plus. Celui-là il est lu. Ça c'est pas lu. Et ces deux-là ils sont lus. Parce que c'est des favoris de tous les temps. Strange Grace je vous en parle tout le temps. Et Red, White & Royal Blue aussi. J'adore Dior. Donc vous connaissez. Et puis tous ceux-là. Pareil c'est pas lu. Donc ça c'est la saga de Sarajima. Ce que vous allez retrouver dans mes SP plus loin. Parce que je l'ai en français aussi maintenant. Ensuite ici lisez Nevernight. C'est trop bien. Mais c'est le seul qui est lu. Mais lisez Nevernight merci. Le reste c'est des VO que j'ai pas encore lu. Et puis ça non plus j'ai pas encore lu. Je le mets là parce qu'il est joli. Mais je sais pas ce que c'est. Et encore des VO. Et là-bas des petits MXM Bookmark aussi que j'ai pas encore lu. Des non lus hein. On adore. Voilà. Bon pardon je vous ai pris à la main. Parce que trop la flemme devrait ajuster mon trépied. On vous l'a dit. On est professionnel ici. Donc je vous montre vite fait ce qu'il y a dans mon trollet. C'est les dernières réceptions. Et les livres que j'ai pas encore rangés. Voilà. Et les livres que j'espère lire un jour. Aussi. Mes versions illustrées des étoiles de nos head. Que Olivia m'a envoyées. C'est trop belle. Donc voilà pour le trollet. Petite desserte. Et donc on était là. Et en dessous. On a les Twilight. Qui sont ici. Donc Midnight Sun. Le tout dernier. Qui m'a été offert par Damien. Ici on a tous des livres jeunesse. Que je n'ai pas encore lu. Voilà. Et tout ça ça a été lu. C'est des sagas. D'ailleurs la saga Rouge Ruby. C'est une saga. Jeunesse qui est super sympa. Avec Voyage dans le temps et tout. C'était trop trop bien. La saga The Dimension. C'est une saga romance young adulte aussi. Franchement en son temps j'ai bien aimé. J'ai bien aimé quand je l'ai lu. C'est pareil un truc de mes frères et de mes soeurs. Et j'ai bien aimé quand je l'ai lu. Et c'est un truc random de vampire. Pareil en dessous c'est des livres que j'ai eu. Alors là c'est des trucs que j'ai présenté il n'y a pas longtemps je crois. C'est Nevernight. Encore. Un livre de Sloan Kennedy. Et autobiographie que je recommande souvent comme premier MM à lire. Parce que c'est du MM young adulte. Qui parle aussi un petit peu de religion. Et franchement c'est super bien fait. Ici c'est tous des livres lus qui datent de l'époque Twilight aussi. Par là. Delirium c'était trop bien. La vie. Les livres de Simone El-Kelles aussi. C'est de la romance young adulte. Qui est très dramatique. Mais on adore. Et la saga Wicca. Je vous en parle super souvent. C'est un truc de sorcière. Et c'est génial. Et voilà. Tous les livres d'Arkis. Vous même vous savez. Si vous êtes de cette époque. Vous allez reconnaître. C'était la base. Et d'ailleurs j'aimerais trop relire cette saga. Le Poison écarlate. Parce que c'est une saga fantasy en fait. Adulte. Qui est super sympa. Donc il faudrait que je la relise. Et en bas on a des livres random. Je sais même pas. Voilà. C'est donc là qu'on se rend compte que j'ai beaucoup de livres. Parce que on n'en a pas encore fait ces deux là. Donc voilà. On va faire ces deux là. C'est parti mon kiki. On a la 9ème maison de Lippard-Dugo. Que j'ai lu et adoré. Donc il est là. Sinon c'est tous des livres qui m'ont été offerts. Par vous tous. Voilà. Parce que les gens sont zinzins. Et m'ont acheté tout ça sur ma wishlist. Donc je vous laisse regarder. Mais c'est des livres non lus aussi. Je vous laisse regarder. Mais vous ne voyez rien un peu. Mais ici on a des MXM un petit peu. Oups. Vous les voyez. Voilà. C'est toujours pas lu. Et on a quelques livres en VO aussi. Pareil ce livre là de Catherine Alenot. Je ne l'ai pas encore lu. C'est Horrid. Il a été offert récemment. Et je ne sais pas si vous voyez un petit peu derrière ce qui se passe. Mais voilà. Et presque tous des livres non lus. Il y en a deux. Là il y en a trois qui sont lus. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. En dessous c'est encore des cadeaux. Vous allez dire. Mais oui c'est vrai. Sauf celui là qui est cadeau de moi à moi. Mais sinon tout ça c'est des cadeaux. Donc c'est un peu de tout. Là il y a du MM. Là il y a de la Bitolite MM. Du VO. Encore du VO ici. Pareil VO et puis du poche. Et des MM etc. Il y a un peu de tout. Et puis juste en dessous pareil encore des livres random du Mio adulte que je n'ai pas encore lu. Principalement des Hugo. Les Hugo romans qui datent un peu et que je n'ai pas encore lu. Donc voilà. Ma super tasse avec une citation de T.G. Clown. Hein. On adore. Avec quelques marque-pages et des trucs comme ça. Et puis en dessous on a une petite étagère poche avec les Harry Potter. Alors ma relationship avec Harry Potter je ne vous explique même pas. C'est très compliqué. C'est à dire que c'est tellement... Il y a tellement de hype dans le monde du livre que ça me fatigue en fait. Un petit peu. Et ça m'a un peu dégoûtée des livres. Et je n'ai pas envie de les lire. Je ne les ai jamais lus. Mais je les avais achetés. En fait c'est mon papa qui me les a offerts à Noël. À Noël je crois il y a 2-3 ans. Avant que je commence ma chaîne. Donc il y a 2 ans... 3 ans ? 2 ans. Il me l'a offert parce que je voyais tout le monde qui disait Harry Potter, Harry Potter. Et je disais mais il me les faut parce que je suis lectrice et je n'ai jamais lu Harry Potter. Qu'est-ce qui se passe et tout. Et j'ai cédé à la hype. Et donc c'est mon papa qui me les a offerts. Et donc je suis très nostalgique parce que c'est mon papa qui me les a offerts. Mais est-ce que j'ai envie de les lire ? Absolument pas. Parce que trop de hype et trop... Et en plus la jeunesse c'est pas mon truc. Enfin... Et en plus J.K. Rowling et les trash. En fait vous voyez ce que je veux dire ? Donc du coup j'ai trop envie de les lire. Mais je les garde parce que c'est mon papa qui me les a offerts. Voilà. Et puis là c'est tout des petits poches que je n'ai pas encore lues. Donc Hugo Romand etc. Elle a un petit VO. On ne sait pas trop pourquoi. Et de l'historique là-bas. Il y a encore Outlander de Diana Gabaldon. Je l'ai acheté en anglais aussi. Parce que vraiment j'ai adoré la série. Voilà. Je vous reprends encore une fois à la main. Parce que vous-même vous savez grosse flemme. De remettre mon trépied. Mais tout ici c'est tout du fantasy young adult que je n'ai pas encore lu. Voilà. C'est des sagas qui me donnent trop envie. Donc celle-là Donne-moi ton cœur. Une bresse sous la cendre. D'ailleurs là oui je l'ai en français. Vous verrez je les ai commandées en anglais. J'ai pété un petit câble. Et je ne sais pas trop pourquoi je les ai commandées. Mais je les ai. Voilà. C'est tout des sagas que je veux lire. C'est ça si sûr et certain. Il faudrait trop que je lise Grisha. Parce qu'après je veux lire Six of Crows. Enfin bref. Et des livres random que je n'ai pas encore lu. Ici pareil. Sauf que ce n'est pas de la fantasy. C'est du contemporain. De romances contemporaines. Voilà. Ou du Young Adult. Mais c'est tout des livres que je n'ai pas encore lu. Et plus bas pareil. Sauf que romances un peu plus Young Adult. Il y a un petit peu du Young Adult. C'est un peu un mélange. Voilà. Et puis tout en dessous. Pareil. Des livres que je ne savais pas tellement où mettre. Et qui sont quand même là. Voilà. Les fois-ci les voilà. Un petit peu de jeunesse. Et de Young Adult. Et puis la dernière étagère. C'est bientôt fini. Ah me sous-sorie. J'ai trop de livres. Vraiment. Oui. Qui est là. L'étagère des SP. Donc principalement. C'est. On le dit tous ensemble. Hugo Romand. On profite. Oui. Ça vient de mon partenariat avec Hugo Romand. L'année dernière. Dont je ne les ai absolument pas lus. Mais. Ils sont là. Je les lirai un jour. Donc là-haut. On a. Hugo Romand. On a un PKJ. Qui se cache. C'est le Marie-Varée. Le syndrome du spaghetti. Et on a. Ce sera moi. De chez Hachette aussi. Qui est Hachette Romand. Qui se cache aussi par ici. Mais tout le reste. C'est des Hugo Romand. Un peu plus bas. Pareil. On a Hugo Romand. On a un petit peu des PKJ. Un PKJ en poche. Et voilà. Ça c'est tout des poches. Service presse. Hugo Romand. Et donc pareil. On a des services presse. Celui-là il est lu par contre. Mais bon. Et c'est de la fantasy. Young Adult. Pour la plupart. Oui. Et ici on a donc les Kéléana. Donc c'est Sarah Jimas. La saga Throne of Glass. Que je vous ai montré tout à l'heure. Que j'ai aussi en VO. Mais que j'ai reçu récemment en français. Ensuite. Attendez. Je vais vous reprendre. Parce que la flemme de bouger mon trépied. Voilà. Comme d'habitude. Les Jennifer et l'Armand Trout. Sa nouvelle saga là. Qu'il faut que je lisse. Chez J'ai lu. Encore des Hugo Romand en profite. Et un petit peu de collection et H aussi. Encore un petit pot. Avec une licorne. Et derrière il y a écrit. Être une personne c'est trop compliqué. Je préfère être une licorne. Voilà. Avec des petits marque-pages. Donc ici par aider Hugo Romand. Un petit livre de chez Akata. Un petit livre de chez Milan. Et des services presse de la part des autrices. Ici. Et si quand on descend. On a mes fameuses romances de Noël. Que je vous ai montré récemment d'ailleurs. Enfin je vous les montre assez souvent. Parce que chaque année elles sont là. Et je ne les lis point. Oui c'est les Vlogmas on sait. Mais elles sont là. Voilà. Mes romances de Noël. On n'en parle pas. En dessous on a des livres de coloriage. Donc voilà. C'est random. Et encore des livres de coloriage. Et un magazine de Harry Styles. Vous êtes ravis. Ensuite là on est au niveau de mon petit Reading Nook. Donc en fait j'ai mis à peu près tous les livres. Que je trouve qui sont witchy. Entre guillemets. Donc qui parlent de sorcières etc. Donc vous voyez il y a pas mal de VO. Ici celui d'en bas c'est Sorcery of Porns. Qu'il faut que je lise absolument. Parce qu'il a l'air trop bien. Des livres en VO. Voilà un petit peu witchy. Qui ont l'air super. Et que je n'ai pas lu. Sauf les deux derniers. Là-haut. Way Watched Run. De Shannon McGuire. C'est avec les enfants qui traversent des portails et tout. Et après ils rentrent dans notre monde. Et ils vont dans une école. Pour se réhabiliter à la vraie vie. Après être allé dans des mondes fantastiques. Enfin bref. Cette saga est géniale. Et puis là encore des petits livres witchy. Que je n'ai pas encore lu. Ici on a l'hôtel dédié à Cotard. Ces couvertures en fait c'est juste la dust jacket. Donc en fait derrière il y a la jacket d'origine. Je ne sais pas si. Oui voilà. Elle est là. Parce qu'en fait j'ai acheté les hardbacks en anglais. Les hardbacks US. Et j'ai juste acheté ces jackets en fait. Je les ai achetées à part sur un site qui s'appelle The Bookish Shop. Et là-haut on a mon édition spéciale de A Cotard. Le tome 1 qui m'a été offert par Adeline. Et là on a tous des beaux livres en fait. C'est des livres qui sont beaux. Et qui ne sont pas encore lus. Sauf Roi de Cendres. Ça a été un coup de coeur celui-là. Il est super bien. Mais les autres ils ne sont pas encore lus. Et ils sont juste magnifiques. Et en plus la plupart m'ont été offerts par vous aussi. Donc trop c'est trop. Et ici on a encore quelques petits livres witchy. Donc on a la saga Wicca. Que vous avez vu en français tout à l'heure. Que j'adore. Ce petit livre aussi qui s'appelle Wicca. Et derrière on a Summer of Salt. Je vous ai assez rabâché avec ce livre. Qui est l'un de mes préférés. Qui est une romance FF entre deux filles. Et c'est trop bien. Et puis si ça vous intéresse de voir ma petite déco. Voilà la vie. C'est un truc de Harry Styles. Ça ça vient du Prince au petit poids. La boutique Edsy le Prince au petit poids. Ça ça vient de Redbubble. Le site Redbubble. Là aussi. Tout le reste c'est soit Redbubble. Soit le Prince au petit poids. Bon ça c'est un truc Fairyloot. Ou il y a même un truc à Old Crate. Mais souvent c'est le Prince au petit poids ou Redbubble. Ça c'est Redbubble. Ça c'est moi qui ai pris mon chien en photo. Ça c'est un... Ça vient d'un livre de coloriage en fait. Ça ça vient de Old Crate. Ça ça vient de Fairyloot. Ça c'est une artiste qui s'appelle Zaka. Elle a son site à elle. Donc vous pouvez la retrouver sur Instagram. Pareil le Prince au petit poids. Ici c'est pareil. C'est The Boogie Shop. Donc à la base c'est une dust jacket. Qu'on peut mettre autour d'un livre. Et c'est la saga Chatterney. Donc la saga avec Juliette et Warner. Saga insaisissable en français. Sauf que j'ai pas les hardbacks en anglais. Donc du coup je l'ai juste... Je l'ai affléché là. Parce que c'est trop beau. Et voilà. Et ça c'est Action. Ça c'est Action le truc Lune. Et si jamais vous vous demandez mes trucs Lune là c'est Amazon. La plupart des trucs c'est soit Amazon soit Action. Voilà. Et puis les derniers endroits je vous laisse tranquille. Alors ma collection Stephen King. Ils sont tous en VO. Ils sont magnifiques. Ça fait un arc-en-ciel. On est ravis. Voilà. Et je les ai eus principalement grâce au site Abe Books. Donc A-B-E Books. C'est pour trouver des livres d'occasion. Parce qu'ils sont tous d'occasion. Ils se vendent plus. Mais soit je les ai trouvés là. Soit sur Amazon. Mais donc voilà. Et puis ici on a mon étagère manga. Avec là j'ai mis quelques petits mangas en avant. Enfin un petit graphique qui faisait un petit peu Noël. Je viens de lire Blanc dans le dernier vlog. Enfin je ne sais plus quel vlog. Mais je viens de vous donner mon avis. Et j'aime trop. Ma petite collection de mangas. Alors ici c'est tout des yaoi. Quasiment. Donc du MM mais manga. Ici on a du yaoi et du MF. Du shoujo. La plupart je les ai lus. Mais la plupart de ces étagères là je ne les ai pas lus. Les autres étagères la plupart je les ai lus. Voilà c'est pour vous dire à peu près. Et ici on a des graphiques. Et on a les boîtes de mes pops. Et on a quelques graphiques. Celui-là je ne l'ai pas lus. Il y en a 2-3 que je ne l'ai pas lus. Mais la plupart c'est lu. On a quelques mangas qui traînent. Et quelques BD. Voilà. Si vous voulez voir. Voilà. Quelques mangas et 2 BD dont le cercle du dragon thé qui est trop bien. Et cette série de BD là qu'il faut que je lise c'est la boîte à musique. Ça a l'air trop bien. Juste à côté sur ma table de nuit on a ma collection Alice Oseman. Donc on a les Heartstoppers en anglais. Les Heartstoppers en français. Tous ses autres romans en anglais. Voilà. Et puis un petit livre de coloriage. Voilà. Trop fière de cette collection. Et l'album de Harry Styles. Des petites choses que m'a offert ma meilleure amie. Voilà. C'est trop beau. J'adore Dior. Voilà pour ce petit Bookshelf Tour. Ça vous a plu ? C'est la journée d'Alouse donc on fait ce qu'on peut. Je vais vous faire la petite question du jour aussi. Un livre aussi doux et réconfortant qu'une bûche glacée. J'ai trouvé donc je vous ai ressorti Le Cercle du Dragon Thé de Cathy O'Neill. Donc c'est une BD. Disponible chez Bliss Edition. C'est ça ? Oui c'est ça. Yes. Doudou réconfortant. Oui madame. Déjà les dessins sont super. Ils sont tout pastels et tout mimi tout doudou. Donc c'est nickel. C'est une BD comme son nom l'indique sur des petits dragons thé. C'est des petits dragons à partir... Enfin ils leur poussent des petites feuilles sur le dos. Et vous pouvez faire du thé. Avec leurs petites feuilles. Enfin bref c'est trop mimi. C'est hyper inclusif comme BD. Il y a plein de diversité. Au niveau de la couleur de peau des personnages. De l'orientation sexuelle. Il y a même un personnage en fauteuil roulant. Enfin il y a plein de diversité. Et aussi il y a toutes les saisons. Donc je trouve que c'est bien aussi pour cette période de l'année. Parce que vous pouvez vous dire oh c'est pas très noélique. Mais en fait si parce que regardez. Les petits dragons thé en hiver. Donc franchement ça peut aller aussi pour la saison. Parce qu'il y a vraiment comme je viens de vous le dire. Il y a toutes les saisons. Rien que les dessins vous pouvez voir. Rien que le design est super doux. Donc franchement ça correspond très bien à la question je trouve. Et puis on va faire les petits calendriers. Enfin n'est-ce pas. Donc c'est parti mon kiki. Je crois que j'ai des jours de retard. Parce que est-ce que j'ai fait le 12 ? Je crois pas que j'ai fait le 12. On va faire le 12. Non. Si j'ai des manières c'est parce que je viens de... Si je suis comme ça. C'est parce que je viens de faire mon vernis. Et là je suis en train de l'éclater. Parce que je fais des choses alors que je viens de le faire. J'ai pas la patience d'attendre que ça sèche. Donc... Ouh ça sent le thé. Non ça sent bizarre. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Alors attendez. Laissez-moi aller guetter. La psaung souchong. La psaung souchong. Té noire de Chine. Dites-nous juste té noire de Chine. A la limite bref. Donc voilà pour le jour 12. C'est parti pour le jour 13. Il est là. Vous voyez pas ? Il est là. Clop ton maman. Clop, clop, clop. Il s'appelle les rois mages. Le thé. Ça fait penser au film des inconnus direct. Té noir de Chine. Arôme orange et citron. Cannelle cardamome. Ah. Ça on aime bien. Ça ça sent Noël. Calendrier de beauté qui n'est plus très beau. Parce qu'il part en cacahuète. C'est encore un crayon. Au-dessus il y a écrit eyebrow pen. Donc où il y a écrit crayon pour les sourcils. Et il est rouge. Je pense que... Enfin à moins que vous ayez les cheveux rouges. Si vous avez les cheveux rouges alors oui. Certes. Mais je pense que c'est quand même pour les lèvres. Ensuite le 13. C'est encore un petit truc d'e-shadow. C'est un fard à paupières tout joli. Le petit émoji du jour bonjour. Alors si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Mettez dans les commentaires un petit émoji livre. Vu que c'était bouche à le tour. Vous savez les livres qui sont empilés là. Il y a un petit émoji avec des petits livres empilés. Il y en a trois. Mettez le petit émoji livre empilé. Sur ce moi je vous laisse. Et donc comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501